On procède au déballage de la box qui est ici, petit concentré de technologie 4K et puis aussi H.265, la X8. Alors voici ce que l'on retrouve à l'intérieur de l'emballage. Nous avons un mode d'emploi qui est disponible en français, ça c'est une bonne chose. La télécommande, télécommande dans laquelle il faudra venir insérer deux piles qui ne sont pas fournies. Et puis la box, son alimentation et un câble HDMI pour connecter. Box très petite qui va pouvoir se cacher un petit peu partout. Au niveau de la connectique, on a l'alimentation 220V que l'on va venir brancher ici, l'HDMI, l'Ethernet, les deux USB, donc l'Ethernet pour relier directement la box avec fil à notre box internet. On peut toutefois la connecter par Wi-Fi. Deux prises USB et enfin une sortie optique. Et carte micro SD. Voilà, on va tout de suite tester et là ici on a le récepteur infrarouge de la télécommande. Alors au niveau du paramétrage, très simple, on va venir sélectionner à l'aide de la télécommande ici notre langue, français, suivant. Ici, on vient agrandir ou rapetissir, suivant, connecter sans fil. Alors ici on voit que si votre réseau Wi-Fi est caché, par contre vous ne pourrez pas le voir. Voilà, là je viens d'enlever le SSID, enfin maintenant on diffuse le SSID, donc je vois mon réseau. Voilà, on vous donne quelques explications, mais c'est terminé. Là ici on a Kodi, Google Play, YouTube, les paramètres, Kodi Add-on, navigateur, récupération de la mémoire et différentes applications, copier, coller, non pardon, copier et papier peint. Alors Kodi vous permet de voir tout ce qui est musique, des programmes. Alors par exemple, Populaire sur YouTube, Miss France 2017 et c'est parti. Là par exemple, on a la vidéo Kalka, de YouTube. Donc là on a tout ce qui est réglages et paramétrages, audio, résolution, fuseau horaire, tout ce qui est sans fil, le Bluetooth, là ici on a de Netflix. Là ici au niveau du Media Center, donc par exemple, on va pouvoir activer le AirPlayer. Donc là ici, je vais venir avec mon iPhone, lui demander de faire de la recopie vidéo avec AirPlay. Et à partir de ce moment-là, hop, quand je fais basculer les photos, eh bien je vois mes photos. De la même manière, je pourrais mettre des vidéos. Voilà. Bon là c'est une vidéo au ralenti, mais voilà. Alors au niveau de la vidéo en Wi-Fi, par contre, depuis l'iPhone, je trouve qu'il y a quelques saccades. Et il vaudra mieux passer directement par le câble. Là ici, je peux regarder ce que ça donne sur ma clé USB, voir donc un film. Là c'est un tout petit extrait que j'ai mis d'une image haute définition. Navigateur Internet. Alors là c'est sûr que si vous avez un clavier à brancher en USB, c'est encore plus simple. Ça c'est clair, parce que sinon c'est un peu galère pour rentrer des infos à la main. Donc là on voit tout de suite qu'avec la souris, c'est bien plus pratique. Avec les différentes fenêtres qu'on a utilisées, on va retrouver par exemple les applications, le Kodi, le Filebrowser, etc. Je voudrais revenir dans les paramètres pour vous montrer que c'est quand même relativement complet. On a tout un tas d'accessoires à disposition. Dateur, langue, clavier, tous les paramétrages, les applications qui sont propres à Android, etc. Donc vraiment ça reste quelque chose qui est entièrement paramétrable. C'est de l'Android. Et de là je vais pouvoir retrouver tout ce que je souhaite comme j'ai l'habitude avec Android. Un vrai petit serveur multimédia. Voilà, très bon petit système complet. Je pense le meilleur à mon avis sur le marché à l'heure actuelle. Je pense le meilleur à mon avis sur le marché.